Dans cette vidéo je vais te dévoiler 5 secrets qui se cachent derrière cette photo de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi Et surtout reste jusqu'à la fin car je te dirai au cinquième secret qui va gagner cette partie d'échec entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien Bienvenue sur Fouse Media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les atus, les conseils et les tutoriels Donc une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude car d'habitude je ne réagis pas sur les photos d'autres photographes Mais particulièrement cette photo m'a énormément touché vu que les personnes qui constituent cette photo sont les joueurs qui m'ont procuré le plus de plaisir et dont je suis vraiment admiratif Donc cette passion que j'ai pour la photographie et le football m'ont donné l'inspiration de te parler des 5 secrets qui se cachent derrière cette photo Alors recontextualisons d'accord donc cette photo est issue de la photo de Anna qui est une très grande photographe Qui met en effet deux grands icônes du football mondial c'est à dire Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui a été publié le 19 novembre c'est à dire hier Alors cette photo a fait beaucoup parler ça fait vraiment énormément de bruit et moi j'aimerais te partager du côté de la photographie Alors la personne la plus chanceuse au monde Anna qui a pris cette photo est une photographe américaine spécialisée dans les portraits de célébrités et de stars Son style photographique est caractérisé par la mise en valeur du glamour et des modèles qui sont généralement dévêtés du cinéma, de la musique et de la politique Mettant toujours en avant un détail lié à la vie propre du personnage ou à son actualité publique Le 19 novembre 2022, Annie Lidbodvich photographie Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour un spot publicitaire de Louis Vuitton La photo dépasse les 30 millions de mentions GM sur le compte du portugais et devient ainsi la publication la plus likée de l'année Maintenant je vais te parler de Louis Vuitton Alors c'est quoi Louis Vuitton ou c'est qui Louis Vuitton ? Louis Vuitton fondé en 1854 à Paris est une maison française de prêt-à-porter depuis les années 2000 Son fondateur dont la marque porte son nom évidemment Louis Vuitton est mort en 1892 à l'âge de 72 ans Cependant le va été poursuivi par ses descendants Louis Vuitton a une présence mondiale notamment au Japon où il réalise près d'un quart de son chiffre d'affaires depuis les années 2000 Pendant cette année consécutive de 2006 à 2012 Louis Vuitton a été nommé marque de luxe la plus prestigieuse au monde Sa valorisation en 2020 était de 47,2 milliards de dollars Le magazine Forbes l'a placé 9e dans son classement 2020 Tes marques les plus influentes du monde Maintenant que tu connais le photographe et la maison pour laquelle elle a fait cette publication Nous allons te parler de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo What ? Non je blague Alors sans plus tarder je vais te présenter les 5 secrets cachés derrière cette photo Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se sont jamais rencontrés durant ce shooting photo Oui tu dois trouver ça un peu étrange vu que tu les vois sur la photo Mais en réalité c'est deux photos qui ont été prises séparément Alors cela ne veut pas dire que les deux joueurs n'ont pas eu le besoin ou l'envie de se rencontrer C'est probablement dû à un planning serré de ces deux grands joueurs là Donc faute de trouver une date commune à ces deux grands stars Ils ont des idées juste de faire deux photos séparément Une qui correspond à la disponibilité de Cristiano Ronaldo Et une deuxième qui correspond tout simplement aux disponibilités de Lionel Messi Secret numéro 2 le timing Cette photo a été prise la veille de la coupe du monde Donc nous savions que l'une des personnes les plus influentes du football C'est bien sûr Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Et ces deux joueurs vont jouer probablement leur dernière coupe du monde de leur carrière Donc poster cette photo à la veille de la coupe du monde Les voyants jouer sur un échiquier montrent exactement tout l'histoire de ces deux joueurs Et aussi met en exergue la dernière compétition qu'ils auront à faire respectivement dans leurs équipes Si il tombe mieux de créer des publications qui ont du succès Poster tes publications à un temps optimal va te permettre d'avoir le plus de réactions possible Et cette photo en est un bel exemple Troisième secret la technique Alors je t'ai dit précédemment que deux joueurs ne se sont pas rencontrés Mais tu te poses sûrement la question comment ils ont pu faire cette photo Alors déjà je vais te donner la manière la plus simple La manière la plus simple est de poser ton apparition trépied Ok et de prendre la photo Poser ton apparition trépied va te permettre d'avoir le même cadrage Ensuite tu pourras faire d'un premier temps la photo avec la première personne Et dans un second temps tu pourras faire la photo avec la deuxième personne Et dans ton logiciel de choix tu pourras juste faire un mascara sur une des deux photos pour faire apparaître l'autre Évidemment bien sûr dans les deux prises de vue tu dois t'arranger que les deux personnes ne se chevauchent pas Alors ça c'est la méthode la plus simple et la plus évitante Cependant si tu es dans une équipe où tu as de très bons retouches Alors tu peux te permettre de prendre deux photos qui ne sont pas dans le même cadre Car lorsque j'ai vu les coulisses de ce shooting J'ai probablement deviné qu'ils n'ont pas utilisé un trépied Donc c'est quelque chose aussi qui est possible Mais si tu débutes je te conseille fortement d'utiliser un trépied Ça va te permettre d'avoir deux cadres identiques Et tu pourras faire un masquage très simple pour faire apparaître le second sujet Ensuite pour le choix des couleurs Tu remarques que nous avons quand même une teinte assez vert Orangé, vert dans les parties sombres et orangé sur la peau des modèles Donc c'est une technique de couleur que j'apprécie beaucoup Ce sont des couleurs complémentaires Ça veut dire que les couleurs que sont utilisées sur la roue chromatique Ce sont des couleurs qui sont diamétralement opposées Donc ça va créer un effet de contraste Alors je vais te dire honnêtement Je ne sais pas l'intention principale d'avoir choisi ces deux couleurs Mais si j'étais à la place du photographe J'aurais choisi aussi les mêmes couleurs Soit le vert, orangé ou soit le bleu et de l'orange Qui sont des couleurs qui vont créer du contraste Étant donné qu'elles sont complémentaires Quatrième secret, le message que dégage cette photo Alors comme je t'ai dit précédemment Cristiano Ronaldo et Messi sont deux personnes Qui vont disputer leur dernière coupe du monde Mais avant aussi d'avoir discuté leur coupe du monde Ce sont deux joueurs qui ont partagé le sommet du football Le sommet du football depuis 16 ans Donc cette photo vient manifester On va dire la dernière danse entre Cristiano Ronaldo et Messi Qui vont s'affronter dans un dernier duel En espérant qu'ils vont se rencontrer Aussi ce qu'il faut savoir c'est que Le sac Louis Vuitton qui contient les pièces d'échec Est une réplique de celui utilisé pour présenter Le trophée de la coupe du monde Lors de l'édition 2018 en Russie Donc le message qui est caché derrière cette photo Veut dire tout simplement que Si on ouvre le sac présent de la photo Nous allons voir bien sûr la coupe du monde Alors secret numéro 5 Qui va remporter cette partie d'échec Entre Cristiano Ronaldo et Messi En considérant les pignons qui sont placés sur l'échiquier Alors il faut savoir que c'est une question Qui revient beaucoup beaucoup dans les réseaux sociaux Où les personnes continuent encore à comparer Ces deux grands joueurs même dans une partie d'échec Cependant il y a quand même une histoire aussi derrière cette partie Lorsque tu remarques Ou bien lorsque tu observes les pignons qui sont placés sur l'échiquier Ce sont des pignons qui sont posés exactement De la même manière que la partie qui a opposé deux champions Qui sont Carlsen et Nakamura Et cette partie d'échec s'est terminée sur un match nul Donc le choix et la disposition des pignons Ont été fait de manière vraiment consciente Afin de rester dans un score nul Et de ne pas prendre position par rapport à cette campagne publicitaire Donc voilà tout ce que tu dois savoir sur cette photo Que j'ai vraiment aimé débriefer Même si c'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps Donc si tu as aimé la vidéo N'oublie pas de laisser un pouce bleu Ça me permet de faire des vidéos de meilleure qualité Et si tu as envie de me revoir Si tu vois des vidéos de ce genre Alors n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour t'abonner Et surtout surtout on dit à la prochaine Sur ce moi je te laisse Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz